Bonjour à toutes, c'est à tous, c'est Taï, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour parler de Black Panther. Alors, pour cette vidéo, enfin pour cette review pour vous donner mon avis sur Black Panther, je vais tout simplement ne pas faire comme d'habitude, parce que d'habitude, pour ceux qui me suivent, je fais un résumé du film, je donne mon avis, et puis voilà, sauf que là je vais arrêter de résumer les films, enfin de résumer les séries que je regarde, parce que je peux vous sortir vite fait le synopsis, si vous le souhaitez, enfin gros merdo, de ce qu'il en est du film. Donc alors bon, je me suis pas cassé le cul, j'ai pris directement le synopsis officiel. Alors, après les événements qui se sont déroulés dans Captain America, Civil War, Challah revient chez lui, prendre sa place sur le trondeau du Wakanda. Le Wakanda, c'est une nation africaine technologiquement très avancée, mais qui reste cachée aux yeux du monde. Mais lorsqu'un vieillet numéro surgit, le courage de Challah est mis à redépreuve. Aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther, il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier. Donc là, pour le résumé, gros merdo, donc on va pas y passer 3 heures, je vais pas faire un résumé du film, mais c'est moi pour ceux qui veulent le voir, il y aura pas de spoil, normalement, ou de très léger, je vais faire très attention. Alors, on va commencer par les points positifs. Donc alors, pour commencer, niveau point positif, je pourrais dire, le point le plus positif pour moi, le meilleur, ça reste les musiques. La porte originale, la porte sortie du film, elle est parfaite, y'a rien à redire, elle est juste magnifique. En fait, c'est un peu de la afro-trap, j'ai l'impression, un peu comme de la trap africaine, ce qui fait que ça rend super bien. Les personnages, enfin, ce qui est cool aussi avec ce film, c'est qu'on peut le voir sans avoir fait Captain America Civil War, ce qui est manga, et on peut tout à fait comprendre. En fait, le film peut se voir seul, malgré qu'il y a une chronologie dans le... enfin, une chronologie des films. Voilà. Ce qui est rentré, enfin, ce qui est rentré, on va dire, c'est cool. Du coup, j'ai pu me voter le film sans me poser trop de questions. Donc, euh... Ça reste... Ça reste un peu pour moi. Euh... Niveau mise en scène, très bien aussi. Euh... Bon, au niveau des... Alors, par contre, ça aussi, un truc très très bien, c'est... Au niveau des... Qu'en s'appelle ? Au niveau des... On va dire ça, des combos et des scènes d'action. Les scènes d'action... Les scènes d'action... Sont très 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 bien faites. Parfois, j'ai... Bah, j'ai sûr qu'il fait, tu vois, c'est... C'est vraiment Kamel Wally, le machin, c'est... C'est... C'est propre, en fait. Non, enfin, c'est propre. Parfois, moi, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment... Euh... Il fait de l'action. C'était intense. C'était parfait, voilà. Alors, je parle au niveau des scènes d'action. Je parle pas du film en... On les met main. Mais je parle pour les scènes d'action parce... Alors, évidemment, ma préférée, je pense que c'est pour... Je pense que ça l'est pour beaucoup de monde. La... La... Scène d'action la mieux faite. Et la plus culte, ça reste la course poursuite. Parfois, je la trouve stylée, en fait. Euh... Niveau... Après, alors... Euh... Niveau humour. L'humour. L'humour est très marrant. Enfin, par ce... Enfin, ça reste hors fortin, mais ça reste assez marrant. Mais il y a ce qu'il faut d'humour. Genre, il y en a pas trop, en fait. Il n'y a pas trop d'humour. Il n'y a pas trop d'humour. Il n'y a pas trop d'humour, donc ça va. Euh... Pour... Ah... Pour moi aussi... Euh... Le mécho... Oh putain, pardon. Merde, il y a mes lunettes qui vont... Elles sont frottées contre le micro, du coup ça fait un vieux... Un vieux... Un vieux... Bon bref. Euh... Bon, pour reste au niveau du film. C'est que... Euh... Niveau... Ouais, pour le méchant. Le méchant n'est pas celui qu'on croit. Ce qui m'a impressionné. Alors, c'est un mini-spoil, mais bon... Au final, on le voit finir en fait. Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau... Bah, comme je l'ai dit, au niveau effets spéciaux... Euh... Très pro, mais... Pas parfait. Je vais revenir dans les points négatifs. Et donc, euh... Ensuite, euh... Qu'est-ce que je peux sortir ? Euh... Moi, je pense qu'au niveau point positif, ça me paraît... Ça me paraît bon. Ouais, voilà. Ensuite, attaquons-nous au point négatif. Alors, bah, pour revenir aux effets spéciaux... Euh... Alors, le problème avec les effets spéciaux, c'est que... Des fois, on voit qu'ils sont sur un fond vert. Je prends, par exemple, la scène finale où euh... Bah... Bref, la scène finale. Et euh... La scène où euh... Enfin, les deux scènes où euh... Tchalla redevient Black Panther. Euh... On voit que dès qu'il parle à son père... On voit qu'ils sont sur un fond vert. Par contre, j'ai fait... Ouais, c'est moche. Enfin, c'était moche. Ouais, c'était moche. C'était mal fait. Ensuite, euh... Un point négatif. Alors, euh... Il y a aussi... Euh... Un peu le pouvoir de l'amitié dans le film. Je m'explique. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Pourtant, euh... Enfin, c'est compliqué. On va dire... Merde, ça sera mini-spoil et puis c'est tout. Un petit-spoil. Sauter la vidéo de... Enfin, seconde ou... Une minute si vous voulez pas vous faire spoil là. Euh... Je considère que c'est bon. Un petit-spoil. Le problème, c'est que... Euh... Le moment où Chala se fait... Se fait vaincre par son cousin. Euh... Il tombe d'une falaise. Donc, vous allez dire, normalement... Euh... Avec la force de l'eau... Enfin... La force de la gravité et tout. Enfin... Ouais. Je parle pas français. Avec la force de gravité. C'est plus français. Normalement, il se fait... Euh... Démonter. Il est... Il est embouillé. Il est démonté. Ouais. Ouais, mais c'est marfait. Elle s'est pensé être réaliste. Bah, alors. N'empêche que ça reste con. Et donc, euh... Bah, moi, je me suis dit... Il faut quand même pas le faire ressusciter. Il faut qu'il trouve un... Un truc logique, tu vois. Parce que le mec, il trouve pas... Il trouve qu'une hauteur de... Je sais pas, d'au moins 100 mètres. Tu vois. Même plus. Dans une cascade. Le mec, il s'en sort en vie. Parce qu'il s'est fait repêcher. Je le cite. Il s'est fait repêcher par une autre tribu. Ouais. Bon. Perso, ça... Le point négatif du film, c'est ça. C'est que... Thatcher, de base... Euh... Il serait pas supposé mort. Ça aurait été bon, en fait. Mais là, non. Non, ça fait con. Ça rend trop con. Euh... Ensuite, euh... Alors, niveau point négatif, euh... Ouais, alors... On voit les ficelles du film. Je m'explique. Euh... On sait ce qui va arriver à l'avance, en fait. Tout simplement, en fait. Moi, je voyais ce qui va arriver dans le film. Je me suis dit, ouais. Alors, à ce moment-là, il va se passer ça. Bah, il va se passer ça. Par exemple. Je vais citer un moment. Il tienne le mé... Le méchant. On va dire ça comme ça. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. L'ennemi. L'ennemi qui est recherché. Ils le tiennent. Oh. Entre guillemets. Ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé. Et le mec... On sait pas par qui. Hop. Par des grands d'hommes. Il se fait... Il se fait secourir. Par... Par... Puis hop. Il s'en va. Voilà. Bon, c'est évident que Michael... Il la laisse pareil, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est dommage. Au point difficile du film. Enfin, en tout cas. Un film très spectaculaire. Que je recommande. Malgré tout. Je le recommande. C'est un film assez cool. Il est cool à regarder. Vous entendez pas la clac du siècle ? Euh... Certainement pas. Mais... Euh... Scène d'action parfaite. Euh... Tout ce qui est euh... Pour le scénario, il est pas ouf. Mais il reste cool. Euh... La scène de fin. Bon alors. Ah d'ailleurs, petite anecdote propre. À la scène de fin. Alors. Il y a un connard dans mon cinéma. Qui a tiré l'alerte à sortie. Du coup, on a dû évoquer la salle à la fin du film. Du coup, j'ai pas pu voir la fin du film. Mais de ce qu'on m'a dit. À la fin du film, ça reste assez classique. Avec euh... Le baiser. Enfin... Le baiser, ouais. Le... Le... Le petit biseau à la fin. En mode... Oh, on a réussi à reconquérir le Wakanda. Bref. Genre euh... Le héros principal qui a pour des erreurs... Qu'il a... Qu'il a pu commettre. Des erreurs de son père. Des erreurs de l'ennemi. De sa famille. Bref. Je vous passe les détails. Et... Bref. Bon. Mais à part ça. Filme très sympa à suivre. Voilà. Donc mon avis euh... Sérieusement ça. Voilà. Vous savez mon avis maintenant. Enfin grosso merdo quoi. Je vais pas aller dans les détails sinon je vais y aller pendant une heure. Mais bon. Grosso merdo vous savez mon dé... Enfin les... Mon avis. Bon détail euh... Détail détail. Mais... Vous savez le gros. Vous... Vous savez ce qu'il faut. Euh... Bah du coup euh... Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Euh... Bah écoutez. On espère que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas. A me dire votre avis dans les commentaires. A rejoindre le discord. Le lien dans la description. Euh... Prochaine vidéo que je vais sortir. Un petit roleplay. Attention. La prochaine vidéo ça sera un roleplay. Normalement si tout se passe bien. Ce sera un roleplay euh... Assez particulier. Mais que... Pas qui me plaira. Bon. Déjà en tout cas moi je suis à de le faire. Donc du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le petit like. Qui fait plaisir. Voilà. Euh... J'ai l'impression que tous les youtubeurs disent ça. C'est un peu le cas. Mais voilà. Bref. Des bisous. A la prochaine. Voilà. Pensez qu'ils... Pensez qu'ils soient la référence. Ils reconnaîtront de... D'où tient ce... Le... 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 Comme ça. Petite référence. Ouais. Seules des vrais connaissent. Bref. Bon. Allez. Une bonne nuit à tous. Une bonne journée. Bon repos. Bon relaxation. Au revoir. Deuxième. 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 Deuxième.